Musique Humans Matters est une entreprise de design cognitif qui fabrique des solutions pour ancrer la transformation des comportements des humains de façon durable. On fabrique ces solutions dans trois domaines principaux que sont la santé, le monde de l'éducation et le monde du travail. Musique Notre mission c'est donc cette transformation durable des comportements humains. C'est pour ça que nos collaborateurs nous rejoignent et c'est bien parce qu'ils sont engagés qu'on arrive à réussir notre mission. En fait c'est complètement systémique chez nous. Ça permet aux salariés d'être alignés entre ce pour quoi ils rentrent chez nous et ce qu'ils font chez nous. Par exemple on fait des programmes de développement de la capacité d'agir auprès de gens qui sont chômeurs de longue durée. Qui se sentent un peu en déficit de confiance et de capacité, on va les chercher. On les fait participer à des parcours qui leur permettent d'augmenter leur capacité d'agir afin que demain ils puissent se dire « oui je peux retourner travailler » et qu'ils puissent savoir « je peux faire ça, j'ai envie de faire ça et je sais que je peux faire ça ». Et les gens qui interviennent, qui fabriquent ces programmes, ces parcours chez nous, ils changent la vie de d'autres personnes. Musique On a identifié très clairement les parties prenantes de notre entreprise autour des cinq parties prenantes principales qui sont celles qui viennent du mouvement Bicorp, qui sont la gouvernance, les collaborateurs, la communauté avec les collectivités, l'environnement et les clients. Et pour chacun, chacune de ces parties prenantes, on a des actions assez précises. Chaque membre de notre conseil d'administration représente une partie prenante. C'est-à-dire que quand il vote une décision, le membre qui a la casquette environnement, il la vote en se disant « est-ce que je défends ma partie prenante en votant pour cette décision ou en votant contre ? » On a rédigé un livret du salarié pour mettre dans un seul document l'ensemble des choses qui viennent soit d'usages de chez Humans Matter, soit de notre politique RSE, soit de notre code éthique. On essaye de créer des modèles de façon à ce que les salariés puissent savoir quel est leur terrain de jeu et comment ça se passe chez nous. Il y a eu une très bonne surprise, c'est que beaucoup de collaborateurs, beaucoup de personnes à Humans Matter, qui m'ont dit qu'ils étaient fiers de la démarche RSE de l'entreprise. Donc c'est une démarche qu'ils soutiennent à 100% et en même temps, ils questionnent aussi la mise en place, la mise en œuvre de la démarche. Ils veulent comprendre en quoi ça les impacte au quotidien. Le temps qui a été consacré par les personnes de Priora sur le sujet nous a permis de mettre un vrai coup de projecteur sur l'importance de la RSE chez nous. On a eu de la chance parce qu'il y a d'énormes personnes qui ont été interrogées sur le sujet et donc ça a réveillé beaucoup de conscience. Ensuite, ça nous a permis de nous nourrir d'idées nouvelles et surtout de nous assurer qu'on allait dans la bonne direction. Et puis en plus qu'elle était comprise par les équipes. Le regard externe sur notre collectif, et comme sur tout collectif, c'est toujours super riche. Et puis c'est axe d'amélioration, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada